Bienvenue sur la première étape du 82e Tour du Luxembourg, 164 km autour de la capitale du Grand-Duché, avec tout d'abord 6 coureurs pour constituer l'échappée du jour, Gilles Gelders de Bingo for Wolves Wallonie-Bruxelles, Antonio Rezus Soto de Skatel-Euskadi, Tom Sexton de Bolton & Guitiz, Justin Bolt pour Léopard Pro Cycling, Kasper Sogar pour Rival, et Niklas Aigle, ancien coureur de la Trek, qui court maintenant chez une Eux. Ils ont eu jusqu'à 6 minutes d'avance sur un peloton. Emmenés par la formation Trek-Segafredo de Scalmose, la Quick-Step Alpha Vini du champion de France Florian Sénéchal, et surtout la Groupama FDJ pour Valentin Madouas, le vainqueur du Tour du Doubs. Et vous voyez bien sûr qu'on va revenir sur le dernier homme de tête, Gilles Gelders dans l'avant-dernière difficulté. C'est un final compliqué donc dans la capitale du Grand-Duché, avec d'abord la montée de la cote de Staffelter, 2 km puissants à 6,5%, et surtout la cote finale de Kirchberg, une montée de 1 600 mètres à 6,3%. D'abord c'est Géniette qui va porter la première attaque. Au moment de la jonction, c'est Valentin Madouas qui va porter la véritable offensive finale pour remporter cette première étape en costaud. Derrière on voit que Dorian Gondon n'a pas pu suivre Bax, le courant de la formation Alpecine de König. Et c'est donc une victoire française pour cette première étape du Tour du Luxembourg, avec un succès de Valentin Madouas devant Bax, 3ème place, Dorian Gondon, tandis que Mathéo Trentin règle le groupe de chasse, enfin le peloton de chasse, devant Sénéchal, Thomas et Maxime Boué. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !